Parce que la zone où l'on est contrôlée par les fidèles de Kabila. Ce que Félix a réalisé que pour l'abote de la côte, dans le business bien, il faut instaurer un tas de sièges. Nous avons fait un tas de sièges pour payer les ressources naturelles de la Congo-Côte d'Auganda, d'Auganda, de la Kenya. Quand il y a un RFC, il a dit que le constant est venu dans le SEMA, il y a un RFC, il y a un RFC, il y a un RFC, il y a un RFC. Il y a un RFC, il y a un RFC, il y a un RFC. Mais il y a un RFC, il y a un RFC, il y a un RFC. Voilà, ma watro. Alo, peuple Congole, na lingi suko yo, tokota na moujindo, ya makambo yo, y sengelitolo bela, oyo, e utiko leka, na mboka oyo wa bengi, angola. Bende konangayi, mi kola oute e koleka, na ebi sa kibino, komanteske, bakor wana e bandaki. Na ebi sa kibino, parkel mwayen, ke bakor oyo ya M23 e banda. Lelo na zana dokiman, oyo tokota ngana bino, toye ba, koman bakor, bojan komon na lelo, e banda ki, pou ke le M23, koman sa ankor a fer la ger, o Kongo. Premier dokiman, na konakos, lako lakosabino, e za laki ya 2019, wana feliti seke di, a outu kozwa, pouvoa, dokiman an wana, e, na dokiman wana, na lingi, te a pamba, oyo wana, de la République démocratique du Congo et le leader de l'ex-mouvement du 23 mars, entre parenthèses, XM23, cantonnés dans différents camps sur le territoire rwandais, ont été invités par la République du Rwanda à titre de félicitateur à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants du dit mouvement. Lettre, je ne sais pas ce que vous avez dit, je ne sais pas ce que vous avez dit de la République démocratique du Congo basée à Kinshasa. So qui na poussèni su koyo, awa. Kontenu nan mouli sou sou. Excusez, nan tu la biné loko moko. Ya, ya, ya. Excusez. En République démocratique du Congo jusqu'au 1er juillet 2023. Alors j'aimerais savoir comment expliquer cette décision du conseil de sécurité alors qu'un tel embargo risque de freiner la capacité du pays à lutter contre le groupe M23. Alors c'est une excellente question que vous posez Edgar et je le dis car plusieurs d'entre vous, et je l'ai encore vu ce matin sur la page Facebook de l'émission, affirment que cet embargo empêche l'état congolais de s'équiper en armes pour lutter justement contre le M23 et les autres groupes armés dans l'est de la RDC. Bonjour Christophe Vogel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche du projet Insecure Lively Woods à l'université de Gans en Belgique. C'est un projet qui étudie la sécurité, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. On va commencer, on a trois minutes. On va essayer d'être le plus pédagogue possible. Oui, il y a bien eu au début des années 2000 un embargo sur les armes qui s'appliquait à l'état congolais, mais cet embargo ne s'applique plus depuis déjà un certain nombre d'années. Oui, exactement. La résolution mère, la résolution que l'auditeur vient de mentionner, c'est celle de 2004. Donc elle est basée en fait sur une séquence de résolution annuelle qui définisse le régime de sanctions. Et ce régime est un régime partiel, donc ça veut dire pour les acteurs non étatiques, notamment les groupes armés, il est interdit et illégal de se procurer des armes et des munitions. Lorsque l'état congolais a tout à fait ou jouit de ses pleins droits d'acheter du matériel militaire, avec comme unique condition que c'est les vendeurs, donc l'état vendeur ou la société vendeur, qui doit notifier le conseil de sécurité lorsqu'une telle transaction se fait. Donc il n'y a pas d'embargo qui empêcherait la RDC de doter en armes et munitions ses forces de sécurité. L'embargo vise spécifiquement les groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. En revanche, effectivement, l'état congolais réclame de retirer totalement ce dispositif dont vous parliez à l'instant de notifications préalables, c'est-à-dire effectivement les vendeurs d'armes doivent d'abord informer un comité des Nations Unies qu'ils vont vendre tel type d'armes à l'armée congolaise. Mais ce dispositif n'empêche pas à l'heure actuelle la RDC de se défendre, d'acheter des armes pour combattre les groupes rebelles, qu'on soit clair. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ce que disent les autorités congolaises, c'est que ce processus est trop lourd. Et qu'il peut y avoir un manque de réactivité de la part des autorités pour acheter des armes, puisqu'ils doivent passer d'abord par ce comité. Alors ce processus, tout ce qu'il fait, il peut éventuellement décourager les vendeurs de vendre à la RDC parce que justement, il y a des questions de réputation, il y a des questions de rapportage qui doivent se faire du côté des vendeurs. En même temps, il faut aussi savoir que la notification se fait aussi pas toujours. Donc il y a eu plein de cas où cette notification n'a pas été faite dans les derniers 15-20 ans. Et donc la question entre la partie juridique et la réalité sur le terrain, elle est aussi imposée. Bonjour Edgar. Bonjour. À Kinshasa, en RDC. Oui. Et vous avez des questions justement concernant la résolution de l'ONU sur les armes en République démocratique du Congo. Exactement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de reconduire son régime d'embargo sur l'exam en République démocratique du Congo jusqu'au 1er juillet 2023. Alors, je voudrais savoir comment expliquer cette décision du Conseil de sécurité ? alors qu'un tel embargo risque de freiner la capacité du pays à lutter contre les groupes M23. Alors c'est une excellente question que vous posez Edgar, et je le dis car plusieurs d'entre vous, et je l'ai encore vu ce matin sur la page Facebook de l'émission, affirment que cet embargo empêche l'État congolais de s'équiper en armes pour lutter justement contre le M23, les autres groupes armés dans l'Est de la RDC. Bonjour Christophe Vogel. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de recherche du projet Insecure Lively Woods à l'Université de Gans en Belgique, c'est un projet qui étudie la sécurité, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. On va commencer, on a trois minutes, on va essayer d'être le plus pédagogue possible. Oui, il y a bien eu au début des années 2000 un embargo sur les armes qui s'appliquait à l'État congolais, mais cet embargo ne s'applique plus depuis déjà un certain nombre d'années. Oui, exactement. La résolution mère, la résolution que l'auditeur vient de mentionner, c'est celle de 2004. Donc elle est basée, en fait, c'est une séquence de résolution annuelle qui définit le régime de sanctions. Et ce régime est un régime partiel, donc ça veut dire pour les acteurs non étatiques, notamment les groupes d'armée, il est interdit et illégal de se procurer des armes et des munitions. Lorsque l'État congolais a tout à fait ou jouit de ses pleins droits d'acheter du matériel militaire, avec comme unique condition que c'est les vendeurs, donc l'État vendeur ou la société vendeur, qui doit notifier le Conseil de sécurité lorsqu'une telle transaction se fait. Donc il n'y a pas d'embargo qui empêcherait la RDC de doter en armes et munitions ses forces de sécurité. L'embargo vise spécifiquement les groupes armés qui sévisent dans l'est du pays. En revanche, effectivement... Alors, peuple est congolais, vraiment, Bolimbisi, Moua moukié, Bolimbisi, parce que... Toi soit qui moua problème moukié dans le volume, le côté technique, il faut qu'on fixe rapidement, Bolimbisi, Bande Koulanga, Bolimbisi. Bolimbisi, toi soit qui moua problème technique, il y a volume, c'est qui moua réparé. Alors, je disais que, il y a un document, Oyoyo, il y a M23, Awawa, vidéo, il y a un déjeuner, 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 mais il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, document, Oya 2019, bon, il y a un déjeuner, par le gouvernement congolais, pour le retour, il y a un M23, dans le cadre de la RDC. Alors, si vous avez un document, Oyo, n'est-ce pas, peuple congolais, vous allez faire le constat, pour vous dire, donc, retour, il y a un M23, dans le cadre de la RDC, et il y a une volonté, il y a Félix Tisekedi. Deuxième document, Oyo, pour que vous avez un document, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, un déjeuner, il y a un déjeuner, à ce sujet, je tiens à relever, que lors de la rencontre, il y a un déjeuner, délégation, il y a Félix Tisekedi, Claude Ibalanki, représentant, il y a Félix Tisekedi, il y a Paul Gagame, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, à ce sujet, je tiens à relever, que lors de la réunion, de la rencontre du 28 octobre, sous-évoquée, les partis ont convenu, de l'élaboration, d'une feuille de route, pour assurer, avec succès, le dit rapatrièlement, donc, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, M23, Félix Tisekedi, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, Paul Gagame, est un déjeuner, entre M23, et la République démocratique, du Congo, le 28 octobre 2019, il y a un déjeuner, rencontre, il y a un déjeuner, il faut maintenant, M23, rapatrier, la RDC, il y a un lieu, de préciser, que le parti, devrait, respectivement, mettre en oeuvre, le terme, de la feuille de route, énoncé, élaboré, à Lucie, de Poupale, qui avait eu lieu, à Kigali, le 11 et 12 juillet, 2019, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, dans le juillet 2019, il y a une délégation, à Rwanda, qui a négocié, le retour, il y a un M23, c'était, parmi les accords, où il y a poussé, Paul Gagame, à l'élection, il y a une déjeuner, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, le point essentiel, contenu dans cette feuille de route, porte sur l'amnistie, ainsi que, militaire et politique, des membres, de l'ex-mouvement, du 23 Max, entre parenthèses, ex-M23, regardez, paragraphe, je ne sais pas, soki, bozo mou na yango, ou bien, je doi grandir, mais peut-être, na so mou na sou na grandir, boko koko tanga yango, bien te, attendez, na mekanan nou, soki, na koki, koye sa, dokima, ou yo, mou na nene, ponabino, je ne sais pas, je sei, alors, na ebite, soki, boko tanga yango, suko yo, kou nabi, sika bozali, bomo na binomoko, felix antoni, tu lombomba kambaza, asala kanambo kanabicho, yewana, le 23 March, et le 11, et le 12 juillet, felix isekedi, signe l'accord, avec le M23, envoie, une délégation, la ba, au Rwanda, ba soroli, ba yo kanu, fe de route, et, ba yo kanu, lisusu, felix isekedi, a ebisi, ba ta M23, je vous garantis, la ministrie, c'est-à-dire, il n'y aura plus de poursuite judiciaire, contre vous, les membres du M23, et, a part, a ministri, a pe si bango, donc, qui, c'est-à-dire, là, sont libres, maintenant, a ebisi, se ke di, a ebisi, suko, pometre, le membre du M23, fachib beton, a pometre, bango, a koksala, intégration militaire, ya ba M23, et politiko, ya ba M23, c'était convenu, ou, a kigali, le 11 et 12 juillet, 2019, c'est dans cette optique, que la justice militaire, de la république démocratique, du congo, a donné, un avis favorable, a la demande, des retraits, de mandats, d'arrêt, et mis, à l'encontre, des leaders, de ce mouvement, la justice militaire, ya congo, ou, ou, tu, ko, konane, del kato, dengo, pon, abandzen, bapamba, de 10 ans, ba, kiti, si, 5 ans, de prison, ba, e, ko, pesa, avi favorable, na ba, M23, ou, ba, mabaro, a congo, ou, ba, salaka, tou, ndengo, moga, e, bisa, y, nga, ke, me, pas, ta, ko, beng, a, ba, m, ba, m, arme, rwandez, ya, ngon, na, lo, bak, anabino, branche, ya, arme, rwandez, na, katya, RDC, la, favorable, ya, gouvernement, a congo, pour, ba, m23, ba, intégrer, ba, intégrer, ba, longo, la, ministrie, et, justice, militaire, en, lima, ki, ke, bat, wana, ba, zong, an, a congo, alors, ba, lopi boy, il apparaît à ce sujet de mentionner qu'il a été recommandé à la même occasion au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Adis-Abeba dont je suis le coordonnateur de vous saisir au fin du retrait effectif de du mandat dans le souci de préserver la paix. Claude Ibalanke, a eu ici auditorat militaire. Ngaïroko la nazali représentant Mkondjo Batye pour l'anala nama kambu ya korea dis-Abeba, na, sengi na binobo longu lango ponato préserve paix na branche armée rwandaise ya M23 na kongo. Pour toute finitule, je vous transmets annexe, en annexe, à la présente, les rapports des échanges entre la délégation de la RDC et les leaders de l'ex-M23 sur le rapatriement volontaire ainsi que la feuille de route conjointe des activités relatives au rapatriement des ex-combattants M23 présents en République du Rwanda. Veillez agréer messieurs auditeurs généraux les assurances de ma parfaite considération. Le coordonnateur Ibalanke et Colomba-Crode. Il y a un catin de l'acquis pour qu'il y ait ce qui auditeurs généraux y a RDC. Je crois que vous comprenez que Félix Tiseké est dans un traître. Et c'est ça le grand problème de Félix Tiseké que nous avons aujourd'hui. Son seul problème, c'est qu'il ne maîtrise pas les textes. Donc lui, il ne peut pas faire le droit. Félix Tiseké, la consala, ma cour est droité. C'est interdit réellement pour lui de faire le droit. Parce que si Félix Tiseké, il fait le droit avant qu'il y ait un scandale mondial. Donc le problème d'ailleurs à Libosso, il y a la vie, c'est les textes. Quand tu écris, quand tu signes, il faut savoir respecter tes signatures, tes écrits. Lui ne comprend pas ça. Il ne connaît pas ça. Deuxième problème à Félix Tiseké dit, c'est les accords. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on appelle par accord. C'est ça le problème de Félix Tiseké dit. Donc son plus grand problème, il ne comprend pas. Accord, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Est-ce que ça ne s'agit pas de l'été ? Est-ce que le retour est de l'Allah ? Est-ce que ça ne s'agit pas de l'été ? Est-ce que ça ne s'agit pas de l'été ? C'est ça le grand problème avec Félix Antoine Tchilombo. Il ne maîtrise pas les accords. Il ne respecte même pas sa signature. Personne ne s'agit pas de l'État 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 de l'É Et pour l'Ev Sabino, il n'y a bloqué Fachi pour que M23 a voté. Il n'y a bloqué. Mais il n'y a bloqué. Pour l'Ev Sabino, regardez d'abord la fête de route. Oyo, il n'y a élaboré. Il n'y a élaboré qui ? Entre la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo et la Rwanda, la branche de l'Ev Amé M23. Oyo, il n'y a pas de l'Ev Amé M23. Il n'y a pas de l'Ev Amé RDC. Il n'y a pas de l'Ev Amé Rwanda. C'est votre fête, Fachi Béton. Béton, 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 Béton. Fachi Béton. Alors, il n'y a qu'à faire des routes élaborées entre Fachi et les membres du M23. Qu'est-ce qui a été dit ? Faire des routes conjointe des activités relatives au rapatriément en République démocratique du Congo de combattants ex-M23 présents en République du Rwanda. En République du Rwanda, en République démocratique du Congo, dirait de l'activité, lieux et observations. 1. Identification, enregistrement et cantonnement de combattants ex-M23 volontaires du rapatriément. 2. Sensibilisation pour le retour dans les camps de Ngoma et Gisoubou des combattants ex-M23 en vue de leur rapatriément volontaire en RDC. 3. inspection des candidats volontaires au rapatriément en République démocratique du Congo. Sensibilisation des combattants des combattants ex-M23 au rapatriément volontaire. 2. Identification et aménagement des sites du recyclage. Si vous avez dit qu'on va recycler, toi, M23. 3. Mise en place de la logistique sur les sites du recyclage. 4. Publication des listes des listes arrivées communiquées par le leadership de l'ex-M23 à la facilitation et à la partie congolaise. Durée une semaine, trois semaines, deux semaines. N'goma et qui sauve vous. Bishika Oye rencontre Salamaki. Le bandeau dans l'Emmaniema Bishika Bako Zala installé dans le bandeau dans l'Emmaniema Moura dans le Haut-Katanga Bishika Bako Ndokotiaba M23 même dans le Haut-Katanga dans l'Emmaniema. Observation. La sensibilisation visera tous combattants en résister dans de deux camps et qui n'y se jouent plus depuis un long moment. Participation dans les experts des RDC du Rwanda et des représentants des grands lacs de l'accord cadre avec du leadership de l'ex-M23 représenté par Jean-Rouninga Louguerero le MC Zira l'auditaire général de Fardesse en vue de de l'ex-M23. C'est-ce qu'il y a de l'ex-M23 ? Deuxième papier de l'ex-M23 ? Félix dit Asignaki Naba M23 C'est très important ce document pour la meilleure compréhension de l'ex-M23. Écoutez, remise de combattants ex-M23 à la partie congolaise en présence de garants de l'accord cadre réuni au sein du mécanisme de suivi de l'accord des combattants ex-M23. Reprise de combattants de l'ex-M23, tout, 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 tout. Ça, c'est la fête de route tracée où y a de l'ex-M23 Félix du foie de l'ex-M23. Donc, tout était documenté. Tout était documenté. Donc, y a pas quelque chose où y a Rwanda inventé. Les signatures sont là pour confirmer que la est sérieux. Alors, maintenant, Félix, il sait qu'il devait s'échapper et il ne veut plus respecter les accords signés. Il y a le goût la la vie n'est pas qu'un accord est-il et qu'un signature est-il ? Il y a qui n'est à tirer dans le Congolais tous les émotions. Oh non, il faut changer les Rwandais et il faut changer le goût. Mais c'est un problème parce que tu ne respectes rien, tu ne connais rien. Mais tu as une dernière révélation ce sont de militaires Congolais qui s'opposent à qui. Il dit qu'on ne peut pas passer encore de rébelles du M23. Excusez. Il y a un peu dans le Congolais et surtout la plupart d'entre un autrefois le colonel est comme le général. Il y a un peu un général qui armé au Congo. Non, mais ça, c'est grave. On ne peut pas faire passer des choses pareilles. Ndebisika et Zongisibitumba entre la RDC et la branche armée rwandaise dans le Katiakongo. Mais non, Félix, on ne peut pas le Congolais tout espoir que non, ma caméra ça est sérieux. Il a changé face dans le Mouze Kabila qui rwandais face. Il ne peut pas changer face. Vous, vous avez changé face, il ne peut négociation. Il est ici, il est là-bas. Il est Angola, il est presque partout. Est-ce que il y a les endroits qui sont les endroits? Est-ce que il y a mesuré que la plupart de les questions et les réponses résoud des problèmes ou vous n'a pas ce qu'il congou? Ou y a y a bité? Y a bité? Alors, il y a beto? Il y a moko avandi, 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 avandi. Alors, il y a beaucoup non? Alors, il y a des sièges, il y a sin bité. Avandi, 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 non? Oh, non? Il y a armé à Ouganda, il y a sin bité. Avandi, avandi, non? Ake, Kenya, ake, o sin y a su bakor na Kenya. Siko, e, bo mitou, la, mek, botala, suko, makamouti, le, maso, sa. Il signe les accords avec le Rwanda, il ne respecte pas. Il signe aussi des accords avec l'Ouganda, on sait bien qu'il ne va pas aussi respecter les accords avec l'Ouganda. Mais non, il quitte le de la. Ferit seke, il va ou? Même avec le Burundi, il a aussi des accords. Maintenant, il va ou? Il va au Kenya, si y a encore des accords. De semen awa, ba yo kanina ou na Kenya, kouna kenon, force régional le zoyan na congo. Ferit seke, de babi si y a, me yo man bo sa la, on dire mou tout na yo sa sa la bien te yo o Kenya, on se nga force régional ba y a go kipé nord, sid, kivu, et pinayituri, trois provinces, o pe sabato, on no rwanda go participe te nini nini ah fachi donc il se rencontre comme si moutou baché na bo on dire avie bo ki moutou na likolo eh avie o tiki y likolo chou tali na se o somo na ke menazok y no go kufa denge feli ti se ke da komi nan moman autozol o badabino do le messu ne se rend plus compte ke il a tellement fait des choses et signer des documents mena il sait plus quoi faire il a kwense de gauche de droite on signer ba papi belé na kenya men to an kwense kwense dokima do zeloy pote bandama kamb feli xe a eb le opi sabam outi ak mo kre par proble seloy on 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 vous voyez on 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 at d'abord on on a déclenché guerre la rwanda et pourtant il est le premier allié de Paul Kagame peuple congolais on nous a signalé oh non parce que trop c'est trop ah Félix on va voir les jours Félix a une guerre dans la Rwanda ah Félix a une guerre dans la Rwanda eh on va voir les Congolais tout le monde est là oh Claude Fortuna est en Rwanda les talibans ils disent c'est le coup c'est le coup c'est le coup c'est le coup les gens sont sont habitués dans le masonge biselèle akennaki kigali dimanche pour le poupalais de l'Angola Bayokani c'est une autre raison maintenant à Kekouna na Rwanda bah souki Bayokani bah Kekouna en Angola pour la Bacouna qui a des tensions bah là y'a Loucha bah Kongolais dans son ensemble bah ben il fait ce qu'il dit bah ici monsieur le président on te comprend pas tu veux quoi et tu cherches quoi le mouvement citoyen de la Loucha appelle à ne pas négocier avec le président Kagame même le jeune de la Loucha bah interdit Félix il ne faut pas négocier avec Paul Kagame ah bah on va ton délé bah Zaki est en retard Félix c'est ça c'est un avion qui est déjà Angola ah ah Félix mais y'a cette tension bah Kongolais qui m'a comme c'est qui m'a la machette les Kongolais bako mi kosim ba na ba machette po na ba také oh bazo bazo bi ke baza so ki nengeni so ki ba rwande bako bi to luka bango eh eh un militaire Kongolais a se faire suicider volontairement na frontière à Rwanda po na makambo yo yo ke sous angola tripatri ah to ka nan to so pa president menon ya Félix ezaya kosa kanate kwa je vous laisse la video isi boyo ka Félix seke di peuple Kongolais tangwa komi na namboko yo angola kese ki se pase la ba delegasyon o yo en tout ka e yamba ki nan angola kuna balobagini basola kinin suive Félix seke di an angola kese ki le parti faire senon le communike denge bango bache an go se ke Félix seke di akenda ki nespa kosa la nan angola il est parti chercher kwa ah kosa 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 beton binon bo ye bi lo kote yende a ye bi bele yifu bo zalana misu po ye afongola binon misu yamakashi si note bo kompan de politikite o nini felix seke daz ko etilize po na avengre barwande ah tika lukuta papa felix seke dako salari ryan dako salaper ryan lui se vrema kelken o barwande si ba etidia ki penda babi ye moutunabiso penda toko yako sakana nana yako tre bien o yako kongole bago regretta ka penda no to finga kanabiso kabila me on dire to aki na kidiba kwa takutu tre kongoya suka ne pe pa faire les choses ke felix seke daz osala nakata yako alo peple kongole inu minit nabu salabino vidoyo ya antoni tulombo tango a komi nakati angola avec une délégation loko nini ye akendaki kolukakuna nangola po asol suivez la vidéo une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'est de la république démocratique du congo la tripartite de louanda sur la situation sécuritaire à l'est de la rdc s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région est de la rdc tout commence par une rencontre à trois entre les présidents joao lorenzo félix santo antiseké d'ichilombo et paul kagame pas de communiqué final mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins l'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre kinshasa et kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGEL et du processus de Nairobi dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est concrètement cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final si chacun respecte vraiment ses engagements de réchauffer de réchauffer les relations politiques diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour et que de part et d'autre il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise comme l'a dit le président Lorenzo il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples une confiance qui a malheureusement été rompue alors que à mon sens tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos nos deux pays je m'étais entrepris en tout cas de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort non seulement au Rwanda seul mais à tous nos voisins à toute la région de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays à nos populations et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui à mon sens est l'une des plus riches d'Afrique plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé à court terme la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC Rwanda la première rencontre de cette commission mixte cadre de dialogue permanent entre les deux pays est prévu incessamment dans la capitale angolaise mais dans l'immédiat la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23 un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous en Nairobi mais dont le comportement est totalement inexplicable car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre des armes comme pour exercer une sorte de chantage ou de de pression donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez le feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23 en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix de stabilité et de confiance le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des états ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la république démocratique du Congo au profit des pays voisins qui dure déjà depuis une vingtaine d'années binomoko bo outu ko Mona bo outu ko Yoka bo outu ko Landa c'est que Félix Antoine tiseke da outu ko loba a wawawande konangay y'a pas trop de commentaires je crois que je crois que Félix est sorti vainqueur dans Babilô je ne sais pas peut-être l'interprétation la moutazan l'interprétation la yè dans Angola si Félix est un vainqueur il est vainqueur dans Nini pour parler au bas dans Angola comment il est sorti vainqueur expliquez-nous bo yoki a wawaw même na journaliste nabam ondeng a za koloba comment expliquez-nous keske Félix tiseke da a fait ou bien miracle nino bine ozon mona Félix a sali pour akoma vainqueur daya nabismino ke kagame est arrivé le 6 et on a clôturé pe la cérémonie le même 6 il nabem pa traine le kola yak kenda ki depuis avant tiyè avant mais si on suit le contenu des paroles de Tchilombo on sent une autre trahison envers le peuple congolais si on suit les paroles de Tchilombo Félix vient encore une telle fois même de trahir les gens de la communauté de l'Afrique de l'Est à trahir Bango parce que au moins n'a qu'un dans la communauté il y a Est-Afrique il y a la force régionale yabango tout ensemble biso tout ensemble tous les forces régionales pour n'ato que y'a na Congo y'a compri na Rwanda mais Félix seke dit talabuzoba talabuzoba bisike Zayi Félix seke dit olie a continue na de la Gouane zara qui y'a communauté Afrique de l'Est non a Elwani a Elwani qui veut dire renyon yon soyot tchou sara mana Kenya c'était en 20 donc vous voyez et ces chefs d'Etat sont maintenant collés ils sont véritablement collés parce que yon n'a joué na bango tu as joué avec eux au beng ici bango ba sel de déplacement ba signe ba papri na yo bo yo kani makam na bango makam bose sali bose la bango on zongi kouna ok na yon konsala bak koro moussous sou sou nangola me bongo yon bose sali na kenya eske makam ba m23 zalaki te zalaki on yon bose laki nan nan kouna na kenya eske yave pa intégrasyon soki yaba refijé tout cete la bon mena somme boke nangola sa sera kwa sa sera kwa sa dire on a une personne on yon yon ma trize makam bose salate a kwa sa le somme de langola pas ke tout se gondi isi e si al obama kip na kenya kouna na miyarobi e la soki bolandi feliti se kedi ba lobi basali sko fe de route nan laki sibi no leja fe de route basali na 2019 mena se botali fe de route basali basali na 2020 e zakara loko basali na la fe de route oye utiko bi masiko yon angola se la mem shoz na fe de route oye basali na rwanda na 2019 so yibo tali fe de route oye ba utiko solo ba awa angola awa boko mwona awa peple kongole boko remarke awa wapi fe de route yon goya fe de route yon ba ou tukosala nangola yon yon na fe de route yon so ki nan robina pende yon tam wamo mwkye ndambo malerezman kontenu eza mwkye ezo mwana makasite men se kom sa ke to zuy yon 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 dokiment yon 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 fae de route bimina ngolai angoyo ba repli ba zonge likala net chobasara ki na rwanda na demidiznef balobi boye so yon matimo likolo rehabilitation and stabilization of ddrc process and the release of resources pledged by the donors create the condition for the return to the drc of the ex fighter of m23 m23 who are residing in rwanda donk ilfou ba nanko partaje ba don ba kouma ba don ou ba don ba nanko pa resou swana tout ilfou ba nanko partaje nankoro feliti segred a signé na tripati ngola et puis na tripati ngola feliti segred le dokumen yon anglais ba signé même dokumen anglais et tandis ke la rdc c'est un pays francophone ba le biboye il faut aussi permettre le retour faciliter le retour yon m23 na kati ya kongo le m23 ki se retrouve dans le sol rwandais nanko wana dokima basali sikoy yon angola preske la même chose au basal akina dem indizine na rwanda review and implement de fey de route conjointe des activités relatives of repatriament and en rdc de combattant x m23 la fonction la fraction runiga présente en république du rwanda le 28 octobre 2019 bas on le bat kora 2019 yon go an a feliti se ke da ke go signer nangola fey de route yon 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 ba ki fey de route yon 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 fey de route yon yon fey de route yon yon même chose yon ba salagi nan rwanda même chose yon a pas avancé tout le nabish a le ce qui fait mal ici c'est les talibans qui crient victoire balobio no feliti se ke la kitisi kamere kagami kagami le plus fort a obéir pas feliti se ke kagami muter ou sa victoire m23 intégre armée m23 intégre politique en congo m23 intégre politique kagami botan la fey de route so yon la fey de route c'est en anglais en français lisez la fey de route vous allez comprendre na tweet ouyo ndeko ouyo a tweet alobis sou boy ponanko clercir opinion ouyo bazako landa biso awa ndeko ouyo alobi boy sur oye salami ngola soki bat bazana bon moarte boy yon ndeko nabiso a tweet alobi boy steve wambi alobi boy création de conditions pour le retour en rdc de zek m23 qui réside au rwanda revoir et implanter l'affaire de route signée le 28 octobre 2019 entre kintasa et le m23 alien rouniga na kigali revoir et implanter les différents accords en lien avec le retour des réfugiés rwandais basés na rwandakuna établir mécanismes conjointes pour les consultations régulières et d'harmonisation entre la cjl tirer lac sur le processus de Nairobi mettre fin à la transhumance de groupes armés accélérer l'implantation du ddcr et libération de ressources promises par le bailleur de fonds na rwanda na group rebel dite moi mino botali ma kambo et tout ou est la part du congo ou le bénéfice congo a zui na angola c'est la pire bêtise qu'on a jamais vécu au congo c'est ce que félix vient de faire en angola pire bêtise qu'on a jamais vécu au congo qu'un chef de l'état peut faire avant paul gagame a s'envolé à angola à salaki interview c'est en anglais mais je vais traduire écoutez sa yè gagame avant l'angois mbok an rwanda a koma na angola interview à salaki comment lui il expliquait et il voyait des choses écoutez paul gagame ici boe paul gagame wish for the best for all of us for both of us congo and rwanda but if the best doesn't come it should always find me prepared for the worst so that's the first way I approach it I prepare for the worst but wish for the best and I mean it I mean it to say I wish for Congo the best as I do wish for myself for my country but again there is no magic solution here for me other than presenting the facts as I understand them and the facts have been presented so it's up to all the players concerned with this problem whether they are Congolese or Rwandans or the internationals involved one or the other maybe to stick to the facts and find the best way out of this problem based on the facts not people creating their own facts or simply thinking that they will impose a solution to one party or the other so that's the only way I can say it there's no other way Paul Gagame is in English for Paul Gagame there's no solution to solve this problem Paul Gagame is in English he said there's no miracle to do that he is prepared and he is and he is ready to everything but he he will arrive to Congo and to Rwanda but he doesn't say he he do that he will will impose the solution here he will have to he he is prepared to get he prepared to do so the solution and Monanité Il est prêt Ça c'est Paul Kagame Dans son interview au Rwanda Avant d'aller en Angola Kagame avant de prendre de son avion D'aller en Angola Il précise déjà Qu'il est prêt Soit la guerre, soit le pire Soit tout A la préparer Chez nous au Congo Fatih Béton a commencé l'interview parallèle Et les gens sont rassurés Pour dire oh Félix II veut aller en guerre Hein ? Il veut aller en guerre Félix est prêt à aller en guerre Kagame se montre déterminé Kagame se montre Soit vous appliquez Ce que je vous ai dit Ou soit ce qui va arriver va arriver Félix Tisekedi Abangi Nandengye babi Misusu su mutu nabango Oyo babengi Nakombo ya Vital Kamere Yoka maloba ya Félix Tisekedi Napatili ya Angola Écoutez le dire de Félix Tisekedi Non Bato Wazoo prêté attention Mais moi je ne m'a pas dit Félix Ah non Je vous dis C'est grave Bon yoka Ma kamere Félix Tisekedi A l'obin Angola Écoutez Félix Tisekedi En Angola De part et d'autre Il y a eu En tout cas l'intention Manifeste D'avancer Et de mettre fin A cette crise Comme l'a dit le président Lorenzo Il s'agit De rétablir la confiance Entre Nos deux pays Et surtout Nos deux peuples Une confiance Qui a malheureusement Été rompue Alors que à mon sens Tout allait bien Dans la voie de la normalisation Entre nos Nos deux Pays Je m'étais entrepris En tout cas De Tirer un trait sur le passé Dès mon arrivée à la tête de la république Démocratique du Congo Pour envoyer un signal fort Non seulement au Rwanda seul Mais à tous nos voisins A toute la région De mon intention D'avoir des relations Désormais tournées Vers des échanges Profitables A nos pays A nos populations Et De regarder plutôt vers Le développement De cette région Qui à mon sens Est l'une des plus riches D'Afrique Plutôt que de verser Dans des tensions inutiles Comme on a pu l'observer Voilà On a Félix Tisekedi Le M23 Ragan et le Congo Ils vont être des généraux Ils vont être des officiers De fardessé On ouvre les bras On ouvre le tout Le M23 Vont intégrer La politique Congolaise Et là maintenant Comment Félix Tisekedi Va intégrer le M23 Dans la classe politique Congolais C'est faire tomber Le gouvernement De Samaloukonde Voilà le pourquoi Nébissakibino Le pourquoi On a fait sortir Vital Kamere Je vous ai dit Tout ces choses ici Peuple Congolais Pourquoi Kamere Abimi Kamere Abimi Pour l'objectif Mon co Le dialogue Faire le dialogue Intégrer les groupes armés Et créer un gouvernement D'union nationale C'est ça Qu'est-ce que Kamere Abimi Aérosala Et Félix Tisekedi C'est très bien Nous avons encore joué Rolouana C'est seulement Kamere En dehors de Kamere Et Mouta C'est un rôle Où on est athée Tout ce que Félix Tisekedi Tentez de dire C'est le cinéma C'est le théâtre Il n'a plus de choix Il n'a pas de possibilité Pour intégrer Ma rébellion M23 Et Kagame Asako Pousseyé Et pour faire le jeu Au Congolais Il crée des tensions Il crée des crises inutiles Sans importance Faire tuer même La population Juste pour permettre Le retour du M23 Au Congo Et même l'intégration Le M23 Dans la politique Et dans l'armée Alors pour y arriver Créons l'attention Tout le monde On a même battu On a même Bounanganda Au moment où je vous parle Félix Tisekedi Il ne fait pas Les efforts Pour récupérer Bounanganda Il ne fait pas Les efforts Un mois Tiki Kote Tiki Kote Les Etats-Unis Approuvent Le déploiement De la force régionale A l'est du Congo Les Etats-Unis Ils sont d'accord Pour que Force régionale Mais Félix Tisekedi A tout changé Félix a tout changé Déjà Force On est Lui Maintenant Il est ami Avec Kagame Comment la force Lui Il a déjà Une feuille de route Qu'il a tracé Avec Kagame Pour Force On est Ou A Tu Rémi Écoutez Peuple Congolais Dans le journal Moussous L'UANDA L'UANDA Dépose Le M23 Dans la poche De Félix Tisekedi L'UANDA Dépose Le M23 Dans la poche De Félix Tisekedi Doit-on Parler De la Sécilité Intellectuelle Dans l'errance De l'Union Sacrée On est franchement Perdus Et dessus Par des analyses Des analyses Qui viennent De l'air Par sur la toile Ouvrons L'oeil Et le bon Le taliban De Nabi Sibino Pas au CP Félix a gagné L'Angola 1 La RDC N'a rien obtenu Des négociations De l'UANDA La République Démocratique Du Congo La négociation Est-ce que N'Angola A gagné L'autre côté Ça signifie que La RDC Doit combattre Le FDLR Et dialoguer Avec le M23 Oye sela Mi n'Angola Félix Tisekedi Ba EBC Bitumba Yon Bandoko Sala Ezaya Ba M23 O bandoko Bundisende Ba FDL Luka Kabango Partou Bishika Bazali Yofo Bundela Kabango Yon Yon Félix Bundela Kanga Yikagame Na Kongo Soko Monikaka Utu Alingam Mata Bomaye Soko Monikaka General Moko Utu Bomaye Sese Kagame Aijijé A Félix Tisekedi Nangola Alors Bine Bouaye Réplique Démocrature Du Congo Donc Les sommets de Luanda A été Une occasion En nom Pour Kagame Enfin D'injecter Dans la poche Du Président De la Réplique Démocrature Du Congo Un fardeau Qu'on appelle Le M23 2 L'agresseur Kagame Qui occupe Aujourd'hui La moitié Du territoire De Routour Soit Les demi De la superficie Du Rwanda A obtenu Gains de cause A Luanda Car Ces rebelles FDL Seront combattis Tandis que Le M23 Groupe Théoriste Sera Sur la table Des négociations Avec Kinshasa 3 Entre temps Aucun retrait De la mer Rwandaise Ni du M23 A été décidé Et même Si c'était décidé Le communiqué De Luanda N'a aucune Mésire Contraignante Moins encore Plus importante Que le communiqué Des 3 conclaves De Nairobi Qui n'ont jamais Été exécutés Par Kagame Et ce supertif M23 Ces différents éléments Ne suffisent-ils Pas pour Constater L'échec Congolais A Luanda Malgré moi Mais Malgré moi Mais revient A l'esprit Cette pensée De Karl Marx Non plutôt Karl Marx L'ignorance Apportera encore Beaucoup De mots A l'humanité Je vous dis Que Les Agabas Congolais Talibans Félix Vient de faire Quelque chose En Angola Parce que Si vos talibs L'Ogo Tchilombo Les talibs Accor Tout a signé Vous devez Que plérez Vous devez Que plérez Ah Félix Les talibans Les talibans Sont contents Babi Fatih Beton Alongi Paul Gaga Menangola Bino Bozo Tcham Akele Lepamba Bino Bino Bipolitik Félix Bipolitik Félix Connait La politique Félix Connait Qu'est La politique Il connait La politique Et puis Il était Dans la déléguation Avec Christophe Le Tundula Ministre Des affaires Intérieures Ministre Des affaires Etrangères Diplomatie Zéro Zéro Ah Non Il faut Féliciter Je ne loue pas Kabila Mais il faut Il y a un arabe Connait Sous Américains Vous avez reconvenu Aligérien Un Maghrébien Oh non Je vais faire ça Je vais faire ça Non Ecoute Les Libyens Ils vont regretter Les Libyens Ils vont regretter Ils vont Mais je vous dis Mais je vous dis Mais je vous dis Les Libyens Les Libyens Les Libyens Les Libyens je pense que le Kabila va utiliser la même politique de Rwanda dans ma pays voisin vous verrez Kabila difficilement s'est déplacé pour aller négocier les choses de M23 il ne parle pas, il envoie une délégation et il attend le retour si ça ne marche pas, ils vont changer parce qu'ils auront le temps d'étudier mais ici vous avez le chef de l'état qui parle mettre sa signature sur le document mais quand un président met sa signature, parle, Nengue Félix Azakolobaboui mais il engage déjà la nation et il est difficile, le parole d'un chef de l'état va l'ongolengo la signature d'un président va l'ongolengo mais si c'était la signature de chez Okitundu, de Christophe Lutundu on peut changer cela, on peut renégocier cela mais ici c'est lui-même Félix Tisekène qui est en avant-garde à l'objet, à signer, je ne sais pas si on va changer mon délit qui va changer ça ? maintenant le grand poids reste au Parlement mais est-ce que les accords que Félix a signé partout a signé au Kende a quand même dans le Parlement pour les étudiants parce que la seule option que sauver Félix Tisekène face à ces accords c'est l'Assemblée nationale c'est l'Assemblée nationale qui doit demander ces accords que Félix doit ramener les accords vers le méchique sinon l'Assemblée nationale et le Parlement il y a une obligation de étudier les accords que Félix a utilisé en Angola ce qu'il a dit point par point dans le Parlement débat est-ce qu'on peut accepter ? oui on ne peut pas accepter ? oui on rejette ça comme ça même la communauté internationale Félix Tisekène peut s'être dédouané en disant que non moi j'ai accepté j'ai accepté que M23 va intégrer Congo mais je ne suis pas le garant de toute chose je suis président mais nous cela ne veut pas dire que je suis au-dessus de la loi ou je suis au-dessus de la construction de mon pays je ramène maintenant le dossier vers le Parlement quel Parlement congolais tranche ? moi j'ai signé que le Parlement congolais m'a tranché débat télévisé chaque député a suivi ma papier feuille de route Félix a signé on commence à examiner point par point point par point c'est ça c'est qui peut sauver Félix et ça en Oana en dehors du Parlement je ne vois pas comment Félix Tisekène il peut s'échapper à travers ce truc qu'il est parti signé là-bas à l'Angola avec ses accords il n'y a pas moyen il ne va pas s'échapper seul endroit qui peut sauver Tulumbo c'est dans le Parlement congolais il doit ramener ses accords là-bas et puis le Parlement il ne va pas examiner s'il ne le fait pas donc il est complice et là c'est ce que les gens disent pourquoi au Congo on n'a pas de politiciens courageux on va commencer qu'on a besoin de solutions pour faire partir Félix Tisekène me frère Balobi m'a gammé ça m'a gammé ça m'a gammé ça m'a gammé qui veut dire on peut changer de président mais la politique reste la même reste la même chose ne croyez pas que si on remplace notre premier ministre il va être dur contre Kagame vous vous trompez vous vous trompez vous ne connaissez pas peut-être la politique extérieure de ce pays ici ce pays ici n'agisse pas comme ça Clinton est parti est-ce que la politique de l'extérieur du Rwanda avec la RDC est changée ? non Barack Obama est venu il a fait deux mandats politique contre le Congo est changée ? non Joe Biden est là au pouvoir 5 ans 4 ans le mandat est là pour chez Zococca politique contre le Rwanda et la RDC est changeant ? non ce qui dit vous ne comprenez pas la politique en Angleterre avant Boris Johnson et Azarwana il y avait une femme qui était là est-ce que la femme avait changé la politique vers la RDC ? non Moussou Samobali Azaraki ou non premier ministre il a changé la politique vers la RDC ? non on peut changer de ministre et de premier ministre ne croyez pas que cela c'est pour votre avantage non vous vous trompez vous ne connaissez pas la politique extérieure de ce pays Boris Johnson peut partir ça ne doit pas vous soulager pour dire que on est poli Félic c'est qu'un PSD Boris Johnson Boris Johnson est parti par politique dans la négligence dans la médiocrité il a nommé Mouto Azali dans un scandale sexuel il a fait une fête au moment où il y a tout à Sengaki où il y a tout qui est confiné dans la fête il y a que il y a la fête dans la bengue dans les réseaux sociaux il y a une fête et tant que représentant et le peuple tu dois être exemplaire à Ibi mbong wale tate à Sari pagay nan mbong wale tate à Koti si mb et l'étranger dans l'angleterre t mais il a fête au moment où il y a l'obat qui n'a battu qui est dans le confinement dans le temps il y a une fraction autant que premier ministre tu ne peux pas faire ça maintenant il y a un peu premier ministre c'est c'est Boris Johnson Boris Johnson a nommé moutou à scandale sexuel tous ces ministres ministres de santé ministres de justice ils commencent à partir 50 ministres démissionner dans l'espace à 48 heures 50 ministres bakay Boris Johnson se rend compte après 3 années de pouvoir il n'a plus confiance du peuple il n'a plus confiance de son parti politique il dépose la démission aujourd'hui il a déposé la démission il est parti comme dans leur pays ils savent que non tu n'as pas à faire le miracle tu ne dois pas faire ce que tu n'as pas fait au Congo tu dois partir et tu dois partir et Bonson a déposé il est parti au lieu que dans le Congo dans le Congo il est plutôt il n'a plus à dire mais comment Johnson Boris a saigné une démission juste pendant à nommé moutou à scandale sexuel et à scandale à fête il y a Covid-19 comment il a démissionné au lieu que il est politicien à Congo au lieu que le peuple Congolais il n'y a pas de se tourner il n'y a pas de se tourner mais Boris Johnson pour un scandale à ce qu'il y a a évité à détourner mais il n'y a pas de se tourner Félix Antoine Chulombo à Koti Sib à Rwanda sans qu'il n'y a pas à Parlement à Koti Sib à Ouganda sans qu'il n'y a pas à Parlement Félix à Bimisi de 700 billion de dollars dans la lobby ce que tu fais là en dehors du pays c'est une autre trahison et tu risques d'être pendu tu risques et le ministre c'est ce qu'on appelle la haute plus grande trahison du pays comment nous pouvons activer la machine il y a que faire sortir Félix avant il n'y a pas accompli quand il n'y a pas signé à Kigali non les Congolais pensent que le départ de Boris Johnson c'est pour l'avantage du Congo et c'est pour affaiblir Kagame vous rêvez ou quoi vous rêvez ou quoi c'est une leçon politique qui devait ouvrir vos yeux vos pensées vos intellectualismes de comprendre que non pourquoi pas nous qu'est-ce que tu le fous dans le pays le scandale que je ne reprochais par Boris Johnson mais est-ce que ce Félix ne le retrouve pas vous savez que si nous étions dans un pays serieux scandale le Félix dans la salle qui n'a qu'il y a le Covid il y a le Félix il y a le Félix je vous autorise il y a le Féte mais il y a le Féte tandis que il y a le Félix il y a le Félix il y a le Féte vous avez l'autorisation donc c'est lui qui est au-dessus de la loi c'est lui qui est au-dessus de la constitution quand lui il est là la loi c'est lui qui piétit la loi si nous étions dans des pays civilisés si nous étions des hommes politiques sérieux sérieux je vous assure mais le Féte le Féte le Féte que Félix Tisséke dit il pouvait déjà partir on pouvait déjà partir Félix le Féte que Félix Tisséke dit sa propre concubine on peut dire comme ça sa concubine Gisèle Mpella les enfants du président ils ont traité dans le à l'aéroport mais le Féte de voir ça c'est un scandale scandale c'est scandaleux si nous étions des hommes sérieux politiquement sérieux on pouvait faire sauter Félix Tisséke vous savez qu'est-ce que le Féte dit ils ont vu ils ont vu vu au moment où les militaires sont au front meurent au front le chef de l'état se balade dans le Féte avec sa femme souriant là-bas dans le Féte quand on poste des photos quand on poste des images oh non le président s'est pératé le président s'est fait pourquoi il est jalousie 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 les militaires au front les militaires même le président ne va pas même là-bas mais le président la défaite et il met des photos sur les réseaux sociaux et que le président doit partir vous dites que c'est la jalousie ça c'est ça qu'on appelle que il y a des militaires que il y a des militaires développés les athées tous les tournais à rond pourquoi parce que la mentalité il y a des militaires on pense que Félix il est là donc il doit accomplir les 5 ans après est-ce que Boris Johnson a ce mandat est-ce que Boris Johnson a ce mandat parle scandale l'équipe toi tu dois partir tu n'as plus notre confiance les gens de son même peuple parti tu y as parti opposition les gens de son propre parti le ministre il y a un peu qui il y a une lettre à démission je quitte je quitte je quitte mais est-ce qu'au Congo un ministre peut démissionner ce qui est le ministre il y a le ministre il y a le ministre il y a le ministre est-ce qu'au Congo un ministre peut démissionner un ministre peut démissionner au Congo est-ce que dans l'union ça crée il n'y a pas les gens qui peuvent se dire non trop c'est trop tu pars trop loin on va stopper non nous sommes là pour accomplir la vision du chef de l'état la vision de qui la vision de quoi la vision du chef de l'état nous sommes tous derrière la vision du chef quelle est la vision du chef de l'état on ne connait pas la vision du chef mais on est derrière la vision du chef de l'état ça c'est la bêtise de la politique congolaise voilà pourquoi quand j'arrive dans ce point c'est comme ça que je mélange la classe politique congolaise dans son ensemble tu vois que ça c'est un cercle vicieux il ne faut pas perdre le temps c'est un cercle vicieux les gens ici ne font pas la politique au Congo ils font le business politique ils ne font pas la politique pour aider les Congolais pour aider la nation au Congo non c'est un cercle vicieux aujourd'hui ils ont dit ça qu'on tourne le loyaïo le biyangaï le loyaïo le biyangaï le loyaïo le biyangaï le bikunayayé le bikunayayé cercle vicieux on nous tourne tous comme des bourriques comme les gens qui ne comprennent rien dans le pays sérieux si on a vraiment une classe politique on voulait voir une opposition unie qu'on battrait le mojus à partir de marches protestations si nous avons un pays réellement élevé la politique la société civile allait faire son travail et l'église catholique et l'église ils vous font tous croire que non nous combattons nous font nous faire confiance on fait ça pour vous nous voulons les meilleurs du Congo tous demain ils sont chez Chilombo ils reçoivent des jeeps ils reçoivent de l'argent et puis l'affaire est close le Congo est loin d'être délivré le Congo est loin d'être délivré peuple Congolais on peut faire bien les élections aujourd'hui au Congo quelle que soit la personne qu'on va mettre là sachez bien que tout ça c'est un merde parce que si le Congo est politique est congolais ils sont les siècles vicieux pourquoi il faut aller l'ombe il faut aller l'ombe vous savez la classe politique congolais il y a nous avons toujours l'église si on réfléchit bien pourquoi les Japonais sont les politiciens je sais c'est un ministre il y a ministre hydrocarbure il y a il y a énergie plutôt ministre d'énergie il y a qui s'explique Na Japon So yu koure kei Ministre Energi fou a yako s'explique Pourquoi koure kei Il fou a s'explique Merci beaucoup Ndekolili Lema Merci beaucoup Il fou a yako s'explique Pourquoi koure kei Na Japon Obe pour quoi Ba japonais ba vanda Ba vanda ba vanda Ba étudia classe politique Ba vantir ba zosala Ba koure le mboe Na parlement na senat Na sambe national Ba japonais ba boule la Ba boule la Ba bibon Obe kao yako japon Obe ka konabino Tate naabino Tikela kabino heritage To gozoabino Jure moussoukaboe Ba politicien tout ba ke Kongre Bo yi kongre E rénissi Assemblée nationale Na senat Kongre Tou le Tou le depitien Ba sénataires Na ka ta kongre Ba politicien tout Na ka ta kongre Pas ke fouba yo ka Maka mouni nizole ka Obe yi ba koutan Na kongre Bo yi Haa Peu ple gongole Population go A bloca ba porte Pas d'entrée Pas de sortie Population a bloca Tou les portes Obe louni bachan Mato Na ka ta Ya kongre Wana Mato 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 Bimate Bango Tou Kadavere Na ka ta kongre Tou les politiciens Kadavere Na ka ta kongre Obe yi Depi wana Na japon On ne joue pas Avec La population On nga na sa ministre Nga na sa député Nga na sa Eh Na japon Yosara Yosara Vanti Posa Ministre Mika Kongomona Mika La ba Oureke Inatongo Les avant Me dit Le ministre De l'énergie Explique Pourquoi Oureke Il demande Pardon Même Il demande Même Pardon Mais Avec cette classe Que nous avons Au Congo On peut Faire bien Les élections Mais La classe Politique Là Pourrie Parce que Soezaki Serieux Tunga Tomona Bango Basahili L'okola Bahutu Kosara Boris Johnson Babengani Babengani Babikende Bata Parti Na Ye Moko Eske Bata Ide Pes Bako Bengana Fachi Beto Tena Kutu Bandekona Biso Kutu Ya Kasay Bandekona Biso Moko Ya Kasay Peple Kongole Felix Bazoli Yambongo Felix Yambongo Tunga Kasay Yambongo Sala Ne Péri Banda Komis Président Deux Provinces Kasay Eh Sok Kolobika Kombat Chilombo Aïe 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 Félix N'est pas son frère Félix N'est pas son cousin Félix N'est pas son père Mais Tu touches Chilombo C'est comme si tu touches à tous les baroubas Tu touches à Chilombo C'est comme si tu touches à tous les baroubas Aïe 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 Il y a un certain homme à battre Il critique trop les présidents Dites-moi Comment on peut arriver A faire la politique Comme Et On est en Angleterre Donc les gens qui crient Que Boris Johnson C'est pour la victoire de Chilombo 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 A échanger C'est lundi 4 juillet 2022 Avec Victor Tukmakov Chargé d'affaires de la Fédération de la Russie En République démocrate du Congo La résolution 2641 du Conseil de sécurité Projet jusqu'au 1er juillet 2023 Sur l'embargo des armes A destination de la RDC L'incursion de l'armée rwandaise Sous la couverture du M23 Des sujets Abordés lors des échanges Je pense que Cet échange d'aujourd'hui Sera des bases Pour des contacts ultérieurs Entre nos deux institutions Pour avoir la possibilité D'améliorer La compréhension Entre nos deux pays Y compris devant Les instances internationales Comment un pays membre Du mécanisme régional des suivis Peut servir de base à Je crois Je crois C'est un peu Claude Balanqui C'est un représentant Russie Donc il compte bien Que peut-être Mikko Lezakoya Va continuer Travailler Mais vous connaissez bien Que Félix Tisekedi N'a pas Une politique Sérieuse La politique de Félix Tisekedi C'est tantôt 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 Alors la politique de Félix Tisekedi C'est tantôt Tantôt Alors la politique de Félix Tisekedi C'est tantôt Tantôt Alors ma blogue de Félix Tisekedi Comme je vous ai dit La fois passée Tu n'es ni chaud ni froid On va te vomir Donc la Russie Ne peut pas se monter Monter plutôt Comme étant Garant Pour défendre le Congo Partout Non Il a aussi ses réserves Parce qu'il connaît bien l'homme Il connaît bien Qui est Félix Tisekedi C'est pas un homme sérieux Qui respecte les accords Qui respecte sa signature Il n'est pas aussi front Dans ses relations Donc c'est-à-dire Il peut vous faire croire Qu'il est derrière la Russie Ou bien il demande Le soutien de la Russie Mais demain Après demain Félix Tisekedi Il peut Bon moment Il est dans un Etats-Unis Il est dans un groupe Joe Biden Donc il est dans un groupe Si ça ne touche Tantôt Il est dans un groupe 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 Le président Surtout La communauté afrique de l'Est Touche Il est dans un groupe Touche Il est dans un groupe Il est dans un groupe Donc tout en est Où est-ce que ça Il est dans un groupe Il est dans un groupe Il est dans un groupe la richesse ne peut pas s'engager trop parce que la posture des tilons n'est pas encore connue. il peut faire le jeu il peut vous rencontrer demain il n'y a pas rien à Washington il n'est pas trop clair nous avons de me faire confiance je n'ai pas confiance je n'ai pas confiance j'ai donné la vérité ils n'avaient raison l'avion de m'arrivée sa este manera ma femme c'est l'accord je vous dis la vérité tout en fait vous savez que vous nous les connaissiez tous les gens ne sont pas malades, ils ont déflamé le juge, ils ne se trouvent pas les gens ne sont pas malades, mais ils ne se trouvent pas malades, ils ne se trouvent pas un autre à trahir. si tu es réunis, tu es un autre à distance mais il se montre un peu solideux pour la résolution des nations. Il se montre un peu solideux. Il se montre un peu aussi qu'ils ont aidé au Congo. Mais avec Tulumbo, les choses ne sont pas claires. Donc, je ne pense pas que la Russie peut s'engager clairement. Mais c'est aussi une guerre contre les Etats-Unis parce que l'Amérique aussi voit de loin qu'ils ont un peu une mauvaise aventure. Parce que, bas au moins, on a comme si si pas mal la RDC peut changer de position demain après demain, contre les Etats-Unis. Et puis, l'Amérique aussi, bas à quotidien politique à Félix, bas au moins, on a eu qu'il a trop logique, tu sais. Bas au moins, on a eu l'épée, on a eu l'épée, on a eu l'épée, on a eu l'épée Russie. C'est vraiment une guerre de super-puissance dans la RDC, entre la Russie et les Etats-Unis. Mais comment ils vont se partager ? Parce qu'on ne connaît pas qui est Tulumbo. Il n'est ni chaud ni froid. On ne connaît pas bien sa position. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire ici, peuple congolais, à travers la live vous autorisez plus de deux heures du temps aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Nabino de vous participer. Merci à vos commentaires Nabino. Vous avez quand même modéré. Vous avez fait un peu de choses, vous avez fait un peu de choses, vous avez fait un peu de choses, c'est très important. Parce que si vous avez fait un peu de choses, nous serons obligés d'être supprimés dans la live Nabiso. On n'autorise pas que vous avez fait un peu de choses que vous avez fait un peu de choses, que vous avez fait un peu de choses. On n'autorise pas ça. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas accepter qu'on n'ajure ta mère de choses pareilles. Alors, ne le fais pas dans le lieu public, s'il vous plaît. Respecte tes voisins. Vous avez fait un peu de commentaires que vous avez fait un peu de respect et que vous avez fait un peu de Congolais. Ça va faire une bonne chose. Alors, vous avez fait un peu de choses dans la vie. Plus de deux heures du temps, vous avez fait un peu de choses. Vous aimez les vidéos, vous avez fait un peu de partager. Je crois que l'essentiel que vous avez fait un peu de partager. Vous avez fait un peu de partager. Et voilà pourquoi nous avons fait un peu de partager. Il y a des 4 et 10 ans qui sont condamnés de 5 ans de prison. Il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses. Le gouvernement de fou, dirigé par de fou, le président de fou, son entourage de fou, ses conseillers de fou et ses ministres de fou. Donc, la classe politique congolaise est composée de fou. Je vous souhaite un peu de choses. Je vous invite à vous. Ma peuple congolaise. Ciao. Gouvernement de fou Gouvernement de fou Liberté, amie de la liberté Liberté Gouvernement de fou Gouvernement de fou Dirigé par de fou Dirigé par de fou Parlement de fou Securité de fou Entouré par de fou Toujours de fou Parlement de fou Securité de fou Entouré par de fou Toujours de fou Président fou Son entourage fou C'est journalistes de fou Tous de fou Ils marchent en fou Ils marchent en fou Ou alors ils de fou C'est ministre fou C'est député fou C'est conseiller fou Tous Gouvernement de fou Gouvernement de fou Gouvernement de fou Gouvernement de fou Dirigé par 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 de fou Sous-titrage ST' 501